Les textes de Nietzsche sont d'une très grande diversité stylistique et parmi les modalités d'écriture déployées, on rencontre une écriture qui, au moins ponctuellement, en appelle au rire. Elle essaye de faire naître le rire de son lecteur. Alors, je vais retenir une petite série d'exemples à propos des Allemands. Nietzsche est très critique vis-à-vis des Allemands. Il multiplie les points ironiques. Je prends juste trois exemples à propos du philosophe Kant qui est né et a vécu toute sa vie à Königsberg. Nietzsche le présente de la manière suivante, je cite, le grand chinois de Königsberg. On ne voit pas trop le rapport, Kant n'est pas du tout chinois. Il y a des pointes comme ça ironiques qui jaillissent, on ne sait où. Autre exemple, définition du germain, deux points, obéissance et longue jambe. Donc Nietzsche est vraiment dans la logique du teuton martial. Il se moque, il se paye ouvertement la tête de ses Allemands. Bon, et enfin, que de bière dans l'intelligence allemande. Ils disent ça dans le crépuscule des idoles. Bon, je ne vais pas faire un florilège, mais il y a énormément de saillies de ce genre. Alors, des pointes sarcastiques de ce type pourraient échapper à un auteur qui, exceptionnellement, ne domestiquerait pas sa plume. Mais Nietzsche revendique le rire. Le rire qu'il explicite en toute franchise au paragraphe 200 du Gué Savoir, un ouvrage paru en 1882. Je cite, rire. Rire signifie prendre plaisir au malheur d'autrui, mais avec bonne conscience. Soit, admettons cette franchise, mais ce descriptif est-il compatible avec l'engagement philosophique qui réclame une certaine hauteur de vue tout de même ? Nietzsche répond par l'affirmative. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Donc, pour affiner cet axe de recherche, je vais partir d'un texte précis, le premier que vous avez sous les yeux, et il servira de fil conducteur à cet exposé. Il s'agit du paragraphe 294 de Par de la bien et mal, un ouvrage prédigé et paru en 1886. Donc, je lis. Le vice-olympien. Alors, cet extrait articule trois idées, au moins trois idées. Première idée. Contre Thomas Hobbes, donc philosophe anglais du XVIIe siècle, qui est d'après la référence censée diaboliser le rire, il convient d'affirmer que le rire n'est pas à surmonter par l'esprit pensant. Je précise que la référence à Hobbes est floue. La citation de Nietzsche est inexacte. On ne la trouve pas telle qu'elle sous la plume de Hobbes dans tel ou tel de ses ouvrages. Et M. Philippe Crignon, donc, qui est maître de conférence au département de philosophie de l'Université de Nantes, c'est un spécialiste éminent de Hobbes. M. Philippe Crignon me l'a très gentiment confirmé. Donc, en définitive, dans ce paragraphe 294, Hobbes est le nom que Nietzsche donne à une condamnation du rire, au nom de la philosophie, comme élévation de l'esprit. De fait, Nietzsche se donne un adversaire, qu'il taille à sa mesure, par-delà le souci de l'exactitude historique. Deuxième idée, ou plutôt deuxième réseau d'idées, le rire est à hiérarchiser. Autrement dit, il existe des rires, des rires de rang différent, et ces rires servent, selon Nietzsche, de critères pour hiérarchiser les philosophes. Donc, les philosophes de haute envergure, les plus valeureux des philosophes, sont ceux qui rient du rire d'or, d'après le texte. Et dans le texte, ce rire d'or demeure énigmatique. On essaiera, à la fin, de comprendre peut-être sa signification. Troisième idée, Nietzsche esquisse à grands traits les contours d'un rire philosophique, « divin ou surhumain » à la fin de ce paragraphe 294. Le rire vers lequel le philosophe humain doit tendre, certainement. Nous retrouverons chemin faisant ces trois grandes idées, en espérant pouvoir du même coup clarifier les relations que Nietzsche esquisse, tisse, entre rire et philosophie. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que le rire ? Dans Aurore, un ouvrage paru en 1881, Nietzsche établit un partage au paragraphe 210. Je cite, « Autrefois on demandait, qu'est-ce que le ridicule ? » En allemand, c'est « das lächerliche », c'est-à-dire « ce qui prête à rire », le risible, au sens, en effet, de « ce qui est ridicule ». Donc, autrefois, on demandait « qu'est-ce que le ridicule ? » Et Nietzsche ajoute un peu plus loin, « à présent, on demande, qu'est-ce que le rire ? » En allemand, « das Lachen ». Comment se produit-t-il ? Alors, dans cette première grande partie de l'exposé, je propose de voir comment Nietzsche répond à cette double question, « qu'est-ce que le rire ? » Comment se produit-t-il ? Avant d'envisager ensuite, dans une deuxième partie, la relation entre rire et philosophie. Alors, le rire désigne une réaction physique très difficile à délimiter, à circonscrire. Par exemple, Descartes, c'est le deuxième texte, Descartes s'est efforcé de produire une présentation de ce phénomène au paragraphe 124 d'un ouvrage intitulé « Les passions de l'âme », un ouvrage donc paru en 1649. Je lis. « Le rire consiste en ce que le sang qui vient de la cavité droite du cœur, par la veine artérieuse, enflant les poumons subitement et à diverses reprises, fait que l'air qu'il contienne est contraint d'en sortir avec impétuosité, par le sifflet, où il forme une voix inarticulée et éclatante. Et tant les poumons s'enflant que cet air en sortant, pousse tous les muscles du diaphragme, de la poitrine et de la gorge, au moyen de quoi ils font mouvoir ceux du visage qui ont quelques connexions avec eux. Et ce n'est que cette action du visage, avec cette voix inarticulée et éclatante, qu'on nomme le rire. » Magnifique texte pour cerner au plus près « Le phénomène physique du rire. » Alors, si on admet cette définition très complexe, cette définition qui, paradoxalement, paraît presque cocasse, à force de chercher à être précise, il reste quand même à savoir ce qui cause ce phénomène physique. Donc, la question « Comment le rire se produit-il ? » Cette question invite à considérer les causes possibles du rire. Premier cas de figure. Le rire désigne une réaction physique qui peut se produire suite à une stimulation physique. Par exemple, « Le chatouillement ». Nietzsche en parle incidemment au paragraphe 216 du volume 1 d'Humain trop humain. C'est un ouvrage paru en 1878. Le chatouillement y est très brièvement présenté comme source d'un plaisir qui s'exprime par le rire. Mais, deuxième cas de figure, Cette réaction physique qu'est le rire peut également se produire suite à une stimulation d'ordre psychique. Le rire fait intervenir la pensée d'au moins deux manières. Première possibilité. Notre rire peut résulter d'un décalage entre ce qui, selon nous, devait arriver, donc notre idée de la réalité, et ce qui se déroule vraiment, c'est-à-dire la réalité effective. Donc, parce qu'elle était inattendue, parce qu'elle déborde les capacités de notre pensée, une situation peut nous faire rire, l'effet de surprise provoquant un plaisir, un plaisir intellectuel, et plus précisément une joie inattendue, une joie incontrôlable. Bon. Deuxième possibilité. Une idée, et non pas directement une situation, une idée peut nous faire rire. Le rire résulte alors de la capacité de s'écarter de la réalité concrète grâce à une liberté intellectuelle qui passe par l'imagination. Et si ? Point de suspension. Et si ? Et nous imaginons, ensuite, nous imaginons quelque chose qui tranche, qui détonne vis-à-vis de la situation initiale. Et le contraste avec la réalité alimente alors le rire. Donc, la source du rire peut être purement physique, on évoquait à l'instant les chatouillements, dans l'ordre du plaisir physique, qui pousse à rire en se tortillant et en s'esclaffant. Bon. Ou alors, la source du rire peut intégrer le travail de la pensée. C'était la deuxième possibilité qui vient d'être évoquée. Une idée plaisante, dans l'ordre d'un plaisir intellectuel, une idée qui met en joie, tout simplement. Mais alors, que son origine soit physique ou psychique, le rire qui se concrétise, le rire qui se manifeste, est bien un phénomène physique. À la question, comment le rire se produit-t-il ? Au sens de, par quelle voie se produit-t-il ? Par quelle voie V-O-I-E ? On peut répondre par l'entremise du corps. Lorsqu'on rit, le corps fait irruption, il produit des sons difficiles à appréhender, de manière unitaire. On peut, cependant, proposer assez schématiquement trois regroupements. Trois grandes délimitations parmi la multiplicité de rires possibles. Il existe des rires, pardon, des rires enchanteurs, des rires harmonieux, des rires cristallins, une sorte d'état de grâce de la joie qui charme l'oreille et répand une douce euphorie. Il existe des rires inclassables qui laissent perplexes qui laissent perplexes en raison de leur étrangeté. Il y a de l'incrédulité, il y a de l'incrédulité, un brin anxieuse dans notre interrogation, des sons aussi déroutants, des sons aussi étranges, peuvent-ils vraiment sortir d'une bouche ? Il existe enfin, il faut bien le reconnaître, des rires dérangeants au plus haut point, des rires sidérants, presque effrayants, immédiatement perçus comme totalement déplacés, des stridences qui vrillent les tympans aux quasi-barissements gutturaux, accompagnés de spasmes, de hoquets, d'essoufflements et même d'étranges trémoussements susceptibles de gagner l'ensemble du corps. Ce troisième cas de figure, ce rire-là, désigne-t-il alors le dévoilement fulgurant et inattendu d'une origine, d'une origine jugée honteuse ? Plus précisément, ce rire-là signifie-t-il une régression ponctuelle vers une forme d'animalité ? Non pas au sens où l'on considérait nécessairement que l'animal rit ou rit de telle ou telle manière, la question fait débat, mais au sens où lorsqu'on rit de manière inopinée et incontrôlable, une nature primaire referait surface alors que ce qu'on appelle humanité est une expression qui récapitule un effort. l'effort pour surmonter une idée dépréciative de l'animalité. Cette hypothèse pourrait avoir sa forme propre de cohérence, mais Nietzsche affirme que le rire qui nous déborde est plus que cela. Je cite « Humain trop humain » le volume 1, le paragraphe 553, « Plus bas que l'animal. Lorsque l'homme hurle de rire, il dépasse tous les animaux en vulgarité. » Voilà ce que je dis. Donc, lorsqu'on rit à gorge déployée, sans limite aucune, on se situe plus bas que le plus bas supposé, à savoir l'animal. A titre de remarque ponctuelle, je précise que Nietzsche problématise la frontière entre l'homme et l'animal. Dans l'un de ses ouvrages intitulé Schopenhauer éducateur au paragraphe 5, il écrit, je cite « Que l'on y réfléchisse bien, où cesse l'animal, où commence l'homme ? » Alors, il écrit ça dans un contexte particulier, c'est un fait, mais l'interrogation peut revêtir un sens général. Je termine cette parenthèse. Il serait donc simpliste, si vous voulez, d'affirmer que le rire souligne parfois cruellement la nature animale de l'homme. Lisons alors « Humain trop humain » le volume 2, c'est un ouvrage paru en 1879, la première section qui s'intitule « Opinion et sentence mêlées » c'est le paragraphe 276. Ce que révèle le rire Quand et comment rit une femme, c'est la marque de son éducation. Mais c'est dans le timbre de son rire que se dévoile sa nature. Chez des femmes très cultivées, c'est même peut-être le vestige ultime et irréductible de leur nature. Bon, alors, on constate que cet extrait aborde le ou les rires féminins, mais il est sans doute possible de lire cet extrait par-delà l'attention portée à la différence sexuelle. Et cet extrait abrite alors au moins deux idées. Premièrement, le rire est éducable. Le défi de tel ou tel d'entre nous serait alors de passer d'un rire dit primaire à un rire dit raffiné avec plus ou moins de succès. Bon. Deuxièmement, il subsiste de l'inéducable. Même si nous sommes parvenus à métamorphoser nos quasi-beuglements en douze sérénades, le timbre nous trahit. Le texte précise qu'il dévoile notre nature, notre nature individuelle propre, possiblement marquée par la lourdeur, la pesanteur d'un rapport au monde fondamentalement frustre malgré les efforts consentis pour prendre de la hauteur, pour s'alléger dit Nietzsche. Et donc, le rire serait un destin. Ce à quoi on n'échappe pas ou pas totalement, c'est notre rire. même si on se cabre, même si on cherche à s'arracher à notre lot, au sort qui nous est dévolu, ce serait notre rire. Donc, le rire mettrait à nu malgré notre désir de sublimer notre lot. Le rire serait même peut-être une épreuve de vérité. À propos de l'individualité en particulier, mais le rire serait également un révélateur de la nature en général. Alors, c'est là que ça se corse un peu. La question inaugurale, qu'est-ce que le rire, si on l'entend au sens de quelle est la signification profonde du rire, cette question incite à développer cette ouverture à la nature en général. A titre de constat initial, on observe que le rire peut déborder le rieur, à tel point que dans le fou rire, on ne maîtrise plus rien. Métaphoriquement, le rire est un peu le feu sous la glace ou la lave souterraine que le volcan pourrait bien libérer soudainement. Le rire semble alors signifier l'ouverture soudaine, sans transition, vers la nature comme ce qui est autre, l'altérité, c'est-à-dire ce que je ne peux totalement maîtriser, ce dont je ne peux prendre la mesure. Appuyons-nous alors à nouveau sur le paragraphe 294 de « Par-delà, bien et mal » qui faisait référence à Hobbes de manière infidèle. Au rebours de la citation défectueuse, le rire ne révèle pas la malignité de la nature humaine, pour Nietzsche. Le malin, c'est le diable. La malignité de la nature humaine, ce serait la propension au mal, typique de l'homme, propension condamnable, propension qu'il faudrait fustiger, voire, dans une perspective religieuse, expiée. Nietzsche ne pense pas au moyen de ces catégories morales et religieuses. Le rire pour lui est bien plutôt l'indice, la marque, le témoignage de la nature la plus débordante, la nature en général, pas simplement la nature de l'homme. Le rire souligne en effet brutalement que la nature n'est pas simplement le lieu de l'harmonie, de l'ordre, de la mesure, de la proportion. La nature n'est pas uniformément ce qu'on pourrait appeler une belle totalité. Elle peut se manifester comme chaos qui ne pourrait être domestiqué que de façon provisoire. Alors il est vrai que le physicien établit des lois de la nature mais fondamentalement pour Nietzsche la nature est le lieu de la prolifération de forces antagonistes, le lieu du débordement le lieu de la prodigalité et donc de l'écart imprévisible vis-à-vis de nos représentations mentales. Je signale au passage qu'en 1872 dans le premier de ses ouvrages intitulé La naissance de la tragédie Nietzsche appelle Dionysos donc du nom d'une divinité grecque il appelle Dionysos cette propension de la nature à s'écarter de la représentation que les hommes s'en font. J'insiste le rire signifierait un rappel de notre identité première malgré l'éducation malgré l'assimilation des bonnes manières de l'indisciplinable subsiste et cette dimension inéliminable fait partie de nous nous avons été éduqués nous nous cultivons mais nous faisons également partie de la nature non pas comme cosmos cosmos en grec signifie l'ordre la finalité la beauté non pas comme cosmos donc mais comme chaos c'est à dire l'absence de règles si vous voulez l'écart vis-à-vis de la norme et potentiellement la violence quoi donc qu'est-ce que le rire le retour de la nature en nous le retour de la nature comme ensemble de pulsions le rire est un phénomène pulsionnel alors précisons ces assertions ces affirmations la nature est selon Nietzsche un ensemble de relations entre pulsions une pulsion trip en allemand c'est une poussée une impulsion infraconsciente un mouvement vers trois petits points vers ceci ou cela un mouvement vers irréfléchi non réfléchi cette poussée peut converger avec d'autres poussées qui feraient effort dans le même sens cette pulsion ou ce regroupement de pulsions au pluriel peut entrer en tension avec une pulsion ou un regroupement de pulsions concurrentielles il y a opposition il y a confrontation car les instances en conflit recherchent la suprématie ainsi la nature est une lutte pour Nietzsche les poussées rivales peuvent chercher à s'anéantir les unes les autres mais un regroupement de pulsions peut détourner à son profit des pulsions rivales des trêves surviennent des équilibres se dessinent puis se défont au sein de la nature conçue comme conflictualité universelle en devenir les pulsions peuvent se spiritualiser elles peuvent s'élever Nietzsche indique au paragraphe 333 du guet savoir puis ensuite dans le paragraphe 36 de par de la bien et mal que la pensée est un rapport entre pulsions les pensées infraconscientes sont des poussées de ce genre quant aux pensées conscientes elles proviennent de poussées infraconscientes qui sont leurs moteurs par exemple au paragraphe 17 de par de la bien et mal Nietzsche indique que la formule je pense simplifie la réalité d'après lui il vaudrait mieux dire ça pense pour souligner la complexité du processus et encore ça dans ça pense ramène des pulsions en relation conflictuelle évolutive à une forme d'unité ça de manière elle aussi simplificatrice de telle sorte que pour Nietzsche il faudrait presque mieux dire quelque chose d'indéterminé pense bien les pulsions sont censées renvoyer aussi bien à du corps qu'à de l'esprit est-ce cohérent est-ce que ces termes ne s'opposent pas d'emblée si mais pour Nietzsche c'est cohérent quand même d'affirmer que les pulsions relèvent aussi bien de l'un que de l'autre Nietzsche en effet critique la logique qui fige des contraires comme ici le corps et l'esprit autrement dit la pensée de Nietzsche traque ce qu'il appelle des dualismes cette opération de la pensée qui schématise la réalité en projetant sur elle des couples d'opposés stricts fermes radicalement séparés par exemple dans humain trop humain le volume 2 dans la deuxième section intitulée le voyageur et son ombre pardon Nietzsche écrit au paragraphe 67 à propos de ces contraires le titre c'est habitude des contraires l'observation ordinaire imprécise voit partout dans la nature des contraires comme par exemple chaud et froid là où il n'y a pas de contraire mais seulement des différences de degrés ce raisonnement vaut pour le corps et pour l'esprit pour Nietzsche il n'y a pas de différence de nature entre le corps et l'esprit il n'y a que des différences de degrés au sein d'un même continuum s'il faut choisir un terme à tout prix Nietzsche place l'accent sur le corps dans Ainsi par les Arathustras c'est l'ouvrage le plus célèbre de Nietzsche dont les parties successives ont été publiées entre 1883 et 1885 dans un chapitre intitulé Des contempteurs du corps contempteurs c'est ceux qui critiquent ceux qui critiquent le corps Nietzsche écrit ceci Derrière tes pensées et ses sentiments mon frère se tient un maître impérieux un sage inconnu il s'appelle Soi Selbst en allemand il habite ton corps il est ton corps Leib en allemand Mais ce Soi ce corps est mixte au paragraphe 23 de Par de la bien et mal Nietzsche forge une expression l'expression de physio-psychologie pour souligner la continuité qui se tisse entre ces pseudo-contraires que sont le corps et l'esprit Donc pour Nietzsche le corps ce n'est pas que de la matière visible des os des organes etc Au sens Nietzscheen le corps c'est également l'affectivité au sens large Le corps c'est donc aussi de la pensée au sens de poussées infraconscientes qui petit à petit deviennent de plus en plus conscientes d'elles-mêmes Bref le corps est un ensemble physio-psychologique et c'est le corps au sens physio-psychologique qui rit Le paragraphe 210 de Rohr formulait ces deux questions on s'en souvient qu'est-ce que le rire comment se produit-il à ces deux questions imbriquées Nietzsche répond que le rire est un processus physio-psychologique processus par conséquent régi par les relations entre pulsions autrement dit par l'économie pulsionnelle Soit mais en quoi cette investigation concerne-t-elle la philosophie ? Rire est-il requis pour philosopher ? Tel est l'objet de la deuxième partie de cet exposé Le moment un peu dense est derrière nous Bon Si l'on en revient au projet de hiérarchiser les philosophes en fonction du rang de leur rire Ce projet identifié par Nietzsche dans le paragraphe 294 de par-delà bien et mal Alors oui rire serait requis pour philosopher Mais comment comprendre ce propos ? N'y a-t-il pas hétérogénéité pardon entre le rire comme processus physio-psychologique et toujours d'après le paragraphe 294 de par-delà bien et mal ce que le Hobbes de Nietzsche appelle l'esprit pensant La pensée philosophique et le rire peuvent-ils être de même nature ? Oui pour Nietzsche car d'après lui c'est le corps qui philosophe Tenant Le fragment costume numéro 5 32 de la période 1882-1883 intègre en effet la formule suivante en allemand Der Leib Philosophiert je décompose Der Leib le corps Philosoph Philosophiert c'est du verbe Philosophieren ici utilisé au présent à la troisième personne du singulier bref c'est le corps qui philosophe dans la mesure où corps désigne une réalité on l'a dit physio-psychologique le corps n'est pas que tel os tel organe etc le corps c'est aussi l'affectivité c'est également la pensée depuis les pulsions infraconscientes jusqu'aux pensées conscientes jamais coupées définitivement de leur origine affective là encore bon admettons mais n'importe quel rire est-il requis pour philosopher le rire comme réalité physio-psychologique ne se décline d'il pas en différents rires plus ou moins aptes à la hauteur de vue le paragraphe 294 de par de la bien et mal précise bien qu'il existe des rires de rangs différents et qu'il conviendrait de hiérarchiser les philosophes en fonction du rang de leur rire alors les textes et parts de Nietzsche permettent à son lecteur de reconstituer une typologie des rires plus précisément une généalogie des rires au sens où la généalogie désigne chez Nietzsche une enquête sur la provenance pulsionnelle de telle ou telle réalité physio-psychologique dont le rire Nietzsche définit la généalogie dans la préface à la généalogie de la morale c'est un ouvrage paru en 1887 alors si le lecteur se saisit de cette définition en deux étapes et l'intègre à une enquête sur le rire alors il apparaît que deux questions articulées doivent conduire une généalogie du rire premièrement quelles sont les différentes pulsions qui déclenchent le rire deuxièmement quelle est la valeur du rire qui en résulte ce rire se complète-t-il dans la bassesse ou élève-t-il témoigne-t-il d'une hauteur de vue propice à l'activité philosophique depuis son caractère primaire et bas jusqu'à son caractère raffiné et altier il existe une multiplicité de rires et on pourrait par conséquent se perdre dans ces différences de degrés différences de degrés ténues différences de degrés subtiles je propose trois points de repère afin d'aider à la production d'une généalogie du rire généalogie dans sa double dimension recherche de la provenance pulsionnelle puis diagnostic c'est-à-dire évaluation alors sans aller jusqu'à légitimer la citation que Nietzsche attribue faussement à Hobbes dans le paragraphe 294 de part de la bien et mal donc sans aller jusqu'à qualifier le rire d'infirmité maligne de la nature humaine Nietzsche reconnaît pleinement que rire peut être l'expression d'une joie petite mesquine vile revancharde et donc pleine de bassesse le rire peut donc provenir de ces pulsions multiples que Nietzsche regroupe dans ses écrits sous le nom de ressentiment dans Ainsi par les Aratustras Nietzsche présente quelques situations dans lesquelles la petitesse rient de la grandeur situation dans laquelle ou dans lesquelles la petitesse souligne son manque d'envergure et donc son caractère petit son caractère étriqué il s'agit là d'un rire qui condamne celui qui rit étant incapable de prendre la mesure de ce qui le surpasse par exemple dans le prologue d'Ainsi parlait Zaratustra au paragraphe 5 Zaratustra s'attire les moqueries de la foule car sa quête de grandeur suscite une sourde rancœur je le cite les voici qui me regardent et qui rient et tout en riant ils me haïssent encore il y a de la glace dans leur rire il existe donc un rire qui salit avec constance voire acharnement un rire de basse valeur porté par la détestation de la grandeur qui nous est inaccessible un rire porté par la haine tel est notre premier point de repère Nietzsche oppose à ce rire là à ce rire qui combat toute idée de hiérarchie à ce rire égalitariste et niveleur un rire je cite venu des hauteurs donc je cite le passage c'est dans le volume de le livre 2 pardon d'Ainsi parlait Zaratustra la section intitulée des tarantules vous n'êtes que des tarantules et en secret vous êtes assoiffés de vengeance mais je veux révéler vos cachettes au grand jour c'est pourquoi je vous ris à la figure de tout mon rire venu des hauteurs je précise rapidement qu'il n'y a pas ici de retour à la formule attribuée à Hobbes ce n'est pas parce que les détracteurs de Zaratustra ou les tarantules font du mal qu'ils sont dépréciés c'est parce que leur rire provient de l'impuissance de l'impuissance revancharde de la convoitise inassouvie bref de ce que Nietzsche appelle le ressentiment dire du mal sans aigreur sans rumination attrabilaire sans jalousie maladive sans se sentir obsessionnellement victime d'une injustice est en revanche accueilli favorablement par Nietzsche qui écrit au paragraphe 2 sans du guet savoir on s'en souvient rire rire signifie prendre plaisir au malheur d'autrui mais avec bonne conscience avec bonne conscience avec force avec confiance en soi alors que celles et ceux que Nietzsche appelle les tarantules sont incapables de se réjouir sainement leur rire expriment paradoxalement une incapacité à se réjouir une plainte liée au sentiment de ne pas être considéré à part entière le rire est un rire d'amertume un rire qui condamne c'est au rebours du rire mesquin du rire jaloux du rire porté par la frustration et par la convoitise que Zaratustra demande dans deux passages d'Ainsi parlait Zaratustra qui d'entre vous peut à la fois rire et être sur la cime celui qui gravit les plus hautes montagnes celui-là se rit de toutes les tragédies qu'elles soient réelles ou jouées donc c'est dans le volume 1 enfin le livre 1 pardon la section intitulée lire et écrire et ce passage sert d'épigraphe au début du livre 3 par conséquent savoir rire sans amertume sans haine sans ressentiment est la condition pour je cite être sur la cime et donc avoir gravi les plus hautes montagnes d'où notre deuxième point de repère si le rire peut être porté par la faiblesse toujours en quête de revanche premier point de repère le rire peut être une manifestation de force c'est notre deuxième point de repère manifestation de force c'est en ce sens que Zaratoustra rit à la figure de celles et ceux qu'il appelle les tarantules plus haut dans le même ouvrage Zaratoustra déclarait déjà je cite on ne tue pas par la colère mais on tue par le rire allons tuons l'esprit de pesanteur c'est dans lire et écrire dans le livre 1 bon deux observations premièrement le rire est ici posé comme une méthode de combat efficace deuxièmement qu'est-ce que l'esprit de pesanteur je prends dans l'ordre premièrement comment le rire peut-il apparaître comme une méthode de combat le rire peut-il être une méthode un chemin une voie d'accès empruntée librement la même interrogation touche notre question directrice rire est-il requis pour philosopher la philosophie peut-elle requérir le rire c'est-à-dire présupposer le rire en appelé au rire dès lors considéré comme une méthode le rire peut-il être un chemin méthodos en grec chemin que l'on emprunterait en connaissance de cause suite à une décision mais le rire n'est-il pas involontaire le rire se décrète-t-il le rire peut-il être considéré comme un moyen au service d'une fin en effet le rire n'est-il pas ce qui nous prend par surprise au dépourvu ce qui échappe à tout contrôle donc le rire n'est-il pas une expérience de la passivité oui mais pas seulement par exemple si quelqu'un dit quelque chose qui nous choque cela peut nous désarçonner et nous rions un peu comme ça rire de surprise en quelque sorte merci de votre indulgence nous rions alors d'un rire immédiat dix ans de comédie française quand même nous rions d'un rire immédiat instantané qui exprime la stupéfaction l'incrédulité nous subissons ce rire il nous échappe mais la sidération comme ça est tout autant rejet et donc combativité lutte ce rire immédiat condense ou juxtapose passivité et activité on pourrait sans doute objecter que ces deux contraires ne se juxtaposent pas ne se télescopent pas on pourrait en ce sens soutenir que la passivité première la stupéfaction précède une amorce de reconquête de soi un soi qui soutient les valeurs auxquelles il tient sans se laisser durablement désarçonner oui ce serait plus logique mais faut-il à tout prix logiciser ce rire immédiat ne serait-il pas possible que l'on ait affaire à une étrange composition de passivité et d'activité qui dès lors serait de faux contraires pour reprendre la formule de tout à l'heure autrement dit au coeur de ce rire immédiat passivité et activité se succèdent-elles ou sont-elles simultanées alors il est très difficile de répondre à coup sûr au vu de la complexité et de la touffeur du processus physio-psychologique infraconscient quoi qu'il en soit ce rire immédiat peut durer et se faire de plus en plus combatif alors évidemment sa genèse est trouble on vient de le signaler mais en s'installant il peut se manifester comme activité et force bien réelle si initialement le rire peut être une réaction défense il manifeste ensuite lorsqu'il s'installe une libération progressive vis-à-vis de la situation qui a affecté au point de déclencher le rire le rire est alors le signe de la reconquête de l'indépendance un peu comme ça là encore d'abord et puis après et on rit de la personne c'est en ce sens que l'on peut tuer par le rire si je lance une pique agressive à quelqu'un et que cette personne essaie de surenchérir avec un surcroît d'agressivité en un sens je suis justifié je suis considéré comme important et dangereux c'est gratifiant en revanche si la même personne me rit au nez lorsque je l'agresse lorsque je l'agresse verbalement pas avec un rire qui exprimerait le ressentiment mais avec un rire vraiment joyeux alors je n'existe plus je suis tué symboliquement d'accord ce rire m'a rendu justice en un sens extrêmement défavorable pour moi on m'attribue une place mineure on ne me voit plus que comme un élément d'un décor plus vaste un élément dérisoire c'est désespérant c'est en ce sens que le rire exprime la force la santé au lieu de pâtir et de rire d'un rire aigri et revanchard je ris d'un rire libérateur le rire est typique de l'indépendance de ce que Nietzsche appelle l'esprit libre l'esprit libre étant la figure du philosophe authentique dans la pensée de Nietzsche donc par-delà le premier cas de figure à savoir le rire de ressentiment typique d'une faiblesse amère potentiellement nuisible et toujours inquiète il existe un deuxième cas de figure dans lequel le rire est un processus physiopsychologique de libération inflexion de la passivité en activité inflexion de la faiblesse en force d'accord mais une question reste en suspens cette libération est-elle fortuite si la passivité se fait activité n'est-elle pas d'abord passivité le rire peut-il être une méthode requise pour philosopher peut-on apprendre à rire comment alors pour commencer de répondre je reviens au point numéroté deuxièmement il y a quelques instants de quoi convient-il de se libérer de l'esprit de pesanteur qu'est-ce que l'esprit de pesanteur le fait de tout prendre au sérieux le sérieux que l'on plaque ensuite sur le monde au paragraphe 186 de par de la bien et mal Nietzsche épingle les philosophes dans la mesure où il manifeste je cite un sérieux en pesé qui prête à rire pourtant le sérieux est estimable car il invite à la rigueur un sérieux tout à fait louable conduit à observer que le monde nous fait face et qu'il est impossible de le maîtriser en totalité et indépendamment du problème de sa maîtrise technique son sens nous échappe ce sérieux invite à poser la question suivante dans la mesure où ces fins demeurent énigmatiques le monde n'est-il pas pour nous dépourvu de sens et donc absurde par conséquent comment ne pas être inquiet est-il possible dans ces conditions de ne pas ressentir une certaine peur oui répond Nietzsche c'est possible grâce au rire le rire dépasse l'esprit de sérieux qui insiste sur le caractère pesant du monde le rire métaphoriquement allège l'existence en tuant l'esprit de pesanteur en effet au paragraphe 213 du premier volume d'Humain Trop Humain Nietzsche écrit je cite comment l'homme peut-il tirer de la joie de l'absurdité point d'interrogation partout où dans le monde on rit c'est le cas ce rire n'exprime ni la lassitude voire le dégoût ni le ressentiment ce rire surmonte la peur de l'absurdité du monde au profit de la joie mais comment faire troisième point de repère dans cette généalogie du rire il existe un rire qui dit oui au monde un rire d'acquiescement un rire affirmateur malgré le caractère d'emblée absurde du monde Zaratoustra évoque un rire qui dit oui au début d'un passage intitulé les sept sceaux c'est dans le livre 3 les sept sceaux paragraphe 1 et il ajoute un peu plus loin au paragraphe 6 je cite dans le rire est rassemblé tout ce qui est méchant mais sanctifié porté à la sainteté si on peut dire et délivré par sa propre félicité une méchanceté qui se sublime en joie approbatrice ce rire dit oui à la réalité même si elle nous est d'emblée contraire ce rire exprime la santé on ne souffre plus de la réalité on ne veut plus s'en venger on veut lui dire oui on veut l'aimer dans Ainsi parlait Zaratoustra Nietzsche s'adresse à ceux qu'il appelle les hommes supérieurs en ces termes je cite j'ai consacré le rire vous hommes supérieurs apprenez donc à rire c'est donc dans le livre 4 la section intitulée de l'homme supérieur au paragraphe 1 mais encore une fois comment faire alors certes ce rire ne se décrète pas mais il est possible de favoriser l'émergence du rire et pour cela ne pas souffrir de l'absurdité du monde est requis face à cette absurdité vouloir à tout prix restaurer l'idée d'un but unitaire pour l'existence est une impasse Nietzsche le précise nettement vigoureusement au paragraphe 1 du guet savoir l'existence en général le monde la réalité se prête à de multiples grilles de lecture contre la nostalgie d'un sens unitaire Nietzsche insiste sur la multiplicité des interprétations possibles c'est ce qu'on appelle le perspectivisme le perspectivisme nietzschéen pour Nietzsche la réalité n'a pas un seul sens elle s'ouvre à des perspectives infinies tenter telle interprétation puis telle autre permet d'apprivoiser la peur de l'inconnu de maîtriser la peur née de l'absurdité du monde alors il est vrai que la pratique du perspectivisme n'implique pas mécaniquement le déclenchement du rire affirmateur mais cette pratique peut y contribuer à titre de pratique ludique productrice de joie par de la l'inquiétude issu de l'incapacité de découvrir un sens unitaire au monde le perspectivisme signifie alors la pratique de la philosophie comme guet savoir allons plus loin alors qu'elle est potentiellement anxiogène l'infinité des sens de la réalité est à apprécier à goûter on se situe ici dans le registre du plaisir esthétique l'art apprend à se confronter au monde sans peur l'oeuvre d'art charme ou bouscule elle apprend à sauter le pas si la vérité est introuvable s'il est impossible de lever le voile sur la réalité alors prenons plaisir aux différents voiles qui peuvent recouvrir la réalité prenons plaisir à l'apparence à l'illusion à la multiplicité des sens possibles sans cultiver la nostalgie de la vérité unitaire apprendre à goûter le monde comme on contemplerait une oeuvre d'art voilà ce qui peut faire naître la joie susceptible de se traduire par le rire par le rire vraiment ou par une sérénité joyeuse mais sobre en deçà de l'exubérance propre au rire et donc peut-être pas tant par le rire que par le sourire Nietzsche écrit dans Humain trop humain au volume 2 dans Le voyageur et son nombre paragraphe 173 rire et sourire Lachen und Lessen plus l'esprit devient joyeux et sûr plus l'homme cesse de s'esclaffer bruyamment en revanche il lui vient continuellement un sourire plein d'esprit signe de son émerveillement devant les innombrables charmes cachés de la vie bonne donc quand la joie neutralise la peur le plaisir pris à l'existence convertit le rire en sourire serein apaisé plein d'esprit cette sérénité Nietzsche l'appelle Heiterkeit en allemand Heiterkeit c'est la sérénité les traducteurs traduisent différemment Heiterkeit sous la plume de Nietzsche donc Eric Blondel restitue par belle humeur Patrick Wottling restitue Heiterkeit par gaieté d'esprit par fidélité à la notion de guet savoir Heiterkeit qu'est-ce que c'est ? métaphoriquement c'est le calme après la tempête c'est la mer d'huile après la mer démontée c'est finalement cette cette reconquête de l'allégresse après avoir enduré la dimension tragique de l'existence être serein malgré Heiterkeit oui mais comprenons bien que la philosophie Nietzscheenne ne se réduit pas à la quête de la sagesse purement contemplative qui pourrait conduire à dire oui à tout dire oui à la réalité en général n'implique pas d'être satisfait de tout Zaratoustra critique ce qu'il appelle les satisfaits de tout au livre 3 dans la section intitulée de l'esprit de pesanteur c'est au paragraphe 2 Zaratoustra valorise je cite le rire de l'éclair créateur que suite en grondant mais obéissant le tonnerre de l'action action tâte en allemand c'est dans le livre 3 la section intitulée les sept sauts au paragraphe 3 il existerait donc un rire qui en définitive orienterait vers l'action sourire sur le mode de l'acquiessement n'est donc pas la seule orientation possible du philosophe Nietzscheen sur la base du oui apaisé la philosophie est en définitive une pratique de la puissance c'est à dire de l'exercice de possibilités transformatrices du monde que le rire libérateur rend possible autrement dit rire est requis pour philosopher au sens d'une orientation vers l'action je conclue en deux minutes selon Nietzsche rire est-il requis pour philosopher d'abord une réponse générale oui rire est requis pour philosopher car la philosophie doit acquiescer au monde sans peur avec avec joie ce que manifeste le rire de manière générale au paragraphe 324 du guet savoir Nietzsche cherche à réconcilier la connaissance et l'affirmation de la vie je cite la vie moyen de la connaissance avec ce principe au coeur on peut non seulement vaillamment mais même gaiement vivre et gaiement rire à titre de processus le perspectivisme en tant que guet savoir est tout à la fois cause et effet de ce rire pour prolonger il faudrait lire le paragraphe 112 du guet savoir et le crépuscule des idoles la section intitulée les quatre grandes erreurs où Nietzsche analyse le concept de causalité pour en souligner les insuffisances je passe on observe chemin faisant que le rire n'est pas simplement destiné à se surmonter dans le sourire affirmateur serein la philosophie Nietzscheenne n'est en effet pas simplement contemplative elle est une tâche pratique il s'agit de créer de nouvelles valeurs dans la perspective de l'action en ce sens la référence Nietzscheenne à l'art ne se réduit pas à l'esthétique du spectateur qui par exemple contemplerait tel tableau avec recul sur le mode du désengagement si vous voulez la valorisation Nietzscheenne de l'art inclut également l'esthétique du créateur la création apparaît alors comme modèle de l'action d'où ces deux réponses complémentaires à la question initiale deux réponses davantage particularisées premièrement rire puis sourire est requis pour philosopher sur un mode contemplatif il s'agit alors de dire oui au monde sans ressentiment mais comme précédemment on a affaire à un processus régi par une causalité réciproque au sein de ce processus rire est tour à tour cause et effet du regard philosophique deuxièmement rire d'un rire libérateur et combatif est requis pour philosopher en un sens bâtisseur la philosophie s'affirme alors comme puissance de transformation de l'existence susceptible d'engendrer un rire de satisfaction intense dans l'ordre là encore d'un conditionnement réciproque continue allons plus loin ce philosophe authentique qui est selon le lexique Nietzscheen l'esprit libre peut être interprété comme en quête du rire d'or dont parle le paragraphe 294 de par de la bien et mal ce rire d'or condenserait ces deux dimensions du rire philosophique que nous avons aperçu le rire d'or désignerait un rire qui dit oui au monde sans renoncer à créer de nouvelles valeurs pour intensifier la vie il signifierait un rire supérieur qui cherche à s'inspirer du rire surhumain évoqué au paragraphe 294 de par de la bien et mal ou de ce que Nietzsche appelle au paragraphe 337 du guet savoir je cite un bonheur de Dieu débordant de puissance et d'amour débordant de larmes et débordant de rire merci de votre présence merci de votre écoute merci pour tout merci de votre épreuve merci de votre épreuve merci de votre épreuve merci de votre épreuve merci de votre épreuve